L'UFC Que Choisir appelle les assureurs à une baisse générale des cotisations, justement à cause de la crise du coronavirus. Oui, voiture à l'arrêt égale prime diminuée. Bonjour Alain Bazot. Bonjour. Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir, c'est ça l'équation ? La voiture égarée, elle ne bouge plus, donc il faut qu'on paye moins ? Clairement, puisqu'on circule beaucoup moins depuis le confinement, il y a une baisse de 90% de la sinistralité. Sinistralité, ça veut donc dire qu'il y a moins d'accidents, il y a donc moins de remboursements de dégâts à rembourser pour les assureurs. Or, ils ont calculé les primes en fonction d'une certaine sinistralité. Et donc, comme le permet le code des assurances, les consommateurs peuvent demander, puisqu'il y a une baisse des risques, d'avoir une baisse corrélative de la prime. Et donc, une restitution d'une partie, c'est de l'ordre de 10%, soit maintenant, soit dans les futures échéances. Et est-ce que toutes les compagnies d'assurance sont sollicitées ? Est-ce qu'elles vont toutes jouer le jeu ? Écoutez, on espère qu'elles vont toutes jouer le jeu. Il y a déjà des mutuelles, il y a trois mutuelles qui l'ont déjà fait, qui ont annoncé qu'ils allaient rétrocéder des sommes à leur assuré. Il serait parfaitement anormal que cette profession ne joue pas le jeu, qu'elle encaisse, j'allais dire, des surprofits, alors que ça n'est pas normal. Il faut quand même que tout le monde joue le jeu de la solidarité. Les assurés souffrent, il y en a beaucoup aussi, qui ont un chômage partiel, des artisans qui ne travaillent plus, etc. Et donc, on espère que Bruno Le Maire va nous soutenir. On s'appuie aussi sur le code des agences, et puis surtout, les consommateurs. Les consommateurs, il faut qu'ils téléchargent sur notre site, que je faisais en ligne, la lettre type, pour exiger ça des assureurs. Et puis, s'ils ne jouent pas le jeu, la conséquence, c'est que le consommateur peut quitter son assurance, indépendamment de l'échéance. Donc, il faut vraiment que les assureurs nous entendent. Sous-titrage ST' 501